Musique Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Watchcasting. Je me présente, je m'appelle Lara et c'est avec moi aujourd'hui que nous allons traiter le sujet, la thématique, comment réaliser son book photo avec zéro euro. Musique Musique Effectivement vous avez été nombreux à demander cette thématique là, donc c'est pourquoi aujourd'hui on va voir ensemble comment faire, ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi le faire et je vais vous donner toutes les astuces, en tout cas que j'ai en ma possession pour vous aider à faire ça. Donc je vais me présenter pour commencer, je m'appelle Lara, je suis comédienne, réalisatrice et photographe donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience et vous donner des astuces pour pouvoir créer ce book photo vraiment à la perfection, à moindre coût. Donc pour commencer vraiment ce qu'il ne faut pas faire et vraiment j'insiste sur ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas envoyer aux photos personnelles. J'entends par photos personnelles, les photos de vacances, les photos de famille, les photos Instagram, les photos avec des filtres parce que c'est faussé déjà par rapport aux photos Insta, vous avez beaucoup de filtres dessus même si c'est vraiment moindre. Les visages sont modifiés, le nez, la bouche, rien que le contour du visage, tout peut être modifié. Donc ce n'est vraiment pas la réalité par rapport à votre visage et par rapport à votre personne. Donc c'est une perte de temps énorme pour le directeur de casting ainsi que pour vous. Donc ce n'est vraiment pas une chose à faire. Ensuite pour les photos de famille c'est pareil, bien souvent les photos personnelles ne sont pas intéressantes parce que vous êtes dans des lieux, vous êtes avec des personnes et en fait la photo est confuse et du coup ça embrouille tout le monde donc ce n'est pas intéressant d'envoyer ce genre de photos. Si, quand il y a une offre de casting qui est proposée, vraiment lisez-la bien et soyez sûr de correspondre au maximum à la description demandée parce que si vous ne correspondez pas et que vous auriez votre candidature quand même ça fait perdre du temps au directeur de casting et vous en perdez aussi et après vous râlez et je suis la première à râler si on ne me répond pas mais forcément si vous ne correspondez pas on ne prendra même pas le temps de vous répondre. Donc concrètement faites bien attention à ça et soyez vraiment vraiment attentif à la demande pour répondre au mieux à celle-ci tout simplement. Ensuite quelles sont les attentes des directeurs de casting ? Concrètement un directeur de casting veut pouvoir vous imager dans un rôle donc il faut vraiment qu'on puisse à travers vos photos voir qui vous êtes. C'est vraiment très important, il faut qu'à travers ces photos on comprenne votre personnalité et ce que vous dégagez et ce que vous pouvez apporter au personnage donc au rôle. Par exemple pour les filles ne soyez pas maquillées vraiment à outrance partez sur un maquillage naturel, un maquillage léger pour qu'on puisse au maximum voir votre visage tout simplement même vos imperfections etc. Ne cherchez pas à tout masquer de toute manière le jour où vous allez vous pointer au casting on vous verra tel que vous êtes donc ce n'est pas la peine d'en faire des caisses vraiment rester sobre naturel j'insiste là-dessus. Pareil pour les garçons vous pouvez éventuellement vous maquiller aussi légèrement mais pensez surtout vous à votre barbe. Si vous avez d'habitude une grosse barbe pensez à faire des photos différentes avec et sans pour qu'on puisse vraiment vous imaginer dans plusieurs rôles et d'ailleurs vous avez de la chance vous par rapport à ça c'est que vous avez vraiment une plus large palette que nous les filles donc vraiment pensez à ça c'est très intéressant aussi pour les directeurs de casting de pouvoir vraiment vous voir sur plusieurs angles. Donc ce qu'il faut faire concrètement c'est d'abord trouver un fond neutre donc chez vous un fond beige, noir, gris peu importe, vraiment une couleur claire pour pouvoir faire vos photos dessus. Une fois que vous avez ce fond là il vous suffit de trouver une source de lumière naturelle donc lumière naturelle j'entends une fenêtre. Idéalement il faut vraiment que la source de lumière provienne de l'extérieur pourquoi ? Parce qu'en fait la lumière naturelle va vraiment faire ressortir vos véritables traits vos véritables couleurs par rapport à une lumière superficielle donc un lampadaire, une lampe de chez vous qui va avoir tendance à jaunir déjà l'image donc vous n'avez pas envie de ressembler à un Simpson on est d'accord et en plus de ça du coup ce n'est pas vraiment révélateur de votre couleur de peau, de votre couleur de yeux etc. et ça peut venir vraiment fausser l'image. Une fois que vous avez trouvé ce fond neutre cette source de lumière il vous suffit aussi de vous habiller en neutre donc c'est pareil des couleurs plus ou moins légères vraiment naturelles on évite les couleurs trop criardes du jaune, du rouge, du bleu vif etc. ça va avoir tendance pareil à fausser un peu la couleur de votre peau puisque c'est possible qu'il y ait des reflets sous votre visage donc vraiment j'insiste sur le fait de mettre des couleurs sobres pareil du noir, du blanc, du gris, du beige et surtout on évite les motifs donc les rayures et les poids principalement parce que ça va venir faire des choses un peu bizarres sur l'image mais là on va rentrer dans des trucs un peu trop particuliers mais voilà vraiment faites du neutre pas de grosse marque apparente c'est pareil on n'est pas là pour faire de la pub donc du coup vraiment partez sur du neutre évidemment si vous avez un fond blanc ne portez pas un t-shirt blanc vous n'allez pas ressortir on verra que votre tête ça va faire vraiment quelque chose de bizarre voilà il faut être un peu tout il faut être un peu styliste un peu décorateur un peu photographe il faut être un peu tout à la fois mais ça paraît logique donc vraiment si vous avez un t-shirt de la même couleur que votre fond ça ne marche pas il faut avoir quand même une nuance, un contraste donc vraiment faites attention à ça donc une fois que vous avez votre fond votre lumière votre tenue et votre maquillage éventuellement si vous vous maquillez ou pas il vous suffit de trouver du coup un emplacement pour pouvoir mettre votre matériel donc par matériel qu'est-ce que j'entends ? smartphone dernière génération tout le monde en a un généralement aujourd'hui ou alors appareil photo numérique si vous avez appareil photo numérique c'est mieux c'est une meilleure qualité quand même mais le téléphone fera très très bien l'affaire donc vous trouvez quelque chose pour poser votre téléphone votre appareil photo à hauteur du visage il faut toujours que votre objectif soit vraiment à hauteur du regard vous voyez histoire qu'on puisse vraiment percevoir votre regard sur la photo et pas qu'on perde quelque chose à l'image donc une fois que vous avez posé votre appareil que vous avez trouvé le bon angle il va falloir faire le bon cadrage donc au niveau du cadrage vous voyez là on est sur un cadrage épaule c'est très bien donc là moi je suis en format paysage évidemment vous il faudra automatiquement vous mettre en format portrait très important de se mettre en format portrait pour les boucles photos et vous pouvez commencer comme ça en fait un cadrage épaule tout simplement avec la tête le visage comme ça on voit un peu votre carrure après vous pouvez vous amuser éventuellement à faire des gros plans pour qu'on puisse voir en détail votre visage et vous pouvez vous reculer aussi à hauteur du nombril ce qu'on appelle plus ou moins un plan américain dans le cinéma voilà donc après vous pouvez vous amuser à faire des variantes comme ça si vous êtes tout seul donc là il va falloir mettre le retard d'à terre donc ça va être plus long mais c'est pas grave ça marche très bien si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour vous prendre en photo et que vous n'êtes pas timide que vous êtes à l'aise devant l'objectif n'hésitez pas à faire appel à un ami votre père votre mère votre soeur peu importe pour pouvoir vraiment qu'il vous prenne en photo en fait et que ce soit vraiment plus simple et que vous galeriez moins finalement avec le retard d'à terre une fois que du coup vous avez tout ça il faut aussi penser à faire des photos plein pied donc dans les photos plein pied c'est pareil c'est le même concept on se met sur un fond neutre alors moi ce que je préconise c'est de le faire en marchant pourquoi le faire en marchant ? parce que du coup on voit votre allure on voit votre démarche que si vous êtes vraiment on va dire statique contre un mur c'est pas l'idéal c'est bien aussi ça marche ne vous inquiétez pas là dessus mais moi je trouve ça plus sympa vraiment d'avoir la démarche comme ça en fait on voit un peu votre stature votre allure etc vous voyez et vous pouvez également vous amuser à faire des démarches un peu déterminées des démarches plus détendues des démarches joyeuses etc pareil pour les photos portraits amusez-vous amusez-vous vraiment à faire beaucoup d'émotions donc faites du neutre faites de la joie de la joie extrême de la tristesse de la colère de la timidité amusez-vous et pourquoi je vous dis ça ? parce que bien souvent sur les annonces de casting il n'y a pas uniquement les traits physiques auxquels il faut correspondre il y a également les traits de caractère donc si toutefois on demande une personne dépressive et que vous vous avez que des photos où vous souriez avec les grandes dents et bien du coup ça ne va pas vous voyez ça ne va pas correspondre et du coup on aura un peu du mal à vous imaginer dans le rôle donc vraiment testez un peu de tout sans vraiment trop en faire il faut que ça reste subtil aussi et puis surtout il faut que ça vous ressemble j'insiste là-dessus encore une fois vraiment il faut que les photos fassent émaner votre âme vous voyez je ne sais pas comment dire ça il faut vraiment qu'on ressente que ce soit vous alors c'est pas évident à faire transparaître à travers une photo puisqu'une photo c'est figé donc c'est moins facile que de le faire avec une vidéo mais vraiment essayez amusez-vous voilà de toute façon vous avez le temps vous êtes tout seul il n'y a pas de pression à se mettre amusez-vous faites ce que vous voulez vraiment à ce niveau-là il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'indication juste uniquement rester au maximum de face à votre appareil ou éventuellement comme ça mais pas plus pas de profil pas de voilà là on n'est pas sur de la photo de mode on est vraiment sur de la photo portrait pour voir tous les aspects de votre visage vos cheveux etc aussi très très important si vous changez de look d'un mois à l'autre d'une semaine à l'autre etc vraiment pensez à actualiser vos photos et effectivement si vous avez pris 10 kilos si vous avez changé de coupe de cheveux si vous avez je ne sais pas fait quelque chose à vos sourcils fait quelque chose à votre bouche peu importe pensez à actualiser vos photos parce que si vous avez des photos qui datent d'il y a 6 mois et qu'aujourd'hui vous ne ressemblez plus à ça forcément il va y avoir problème à la direction de casting il y a une anecdote comme ça un garçon qui avait été casté pour avoir les cheveux très longs et au final il est arrivé le jour du casting quelques mois plus tard il avait les cheveux très courts donc du coup forcément le casting ne marchait plus donc vraiment c'est très important d'actualiser assez souvent vos photos vos images bon bien évidemment si vous ne changez pas de tête pendant 6 mois ça ne sert à rien de le modifier ou si c'est vraiment des modifications très légères n'insistez pas non plus mais voilà quand même pensez à actualiser vos images dès que vous pouvez dès qu'il y a un changement quelconque vous serez souvent confronté à des directeurs de casting qui vous demandent un selfie du jour alors pourquoi on demande le selfie du jour tout simplement parce que bien souvent quand les comédiens envoient leur book photo leur book photo est fait par un professionnel donc qui dit professionnel dit retouche donc même si les retouches ne sont pas énormes il y a forcément une très très belle qualité d'image donc un visage limite j'ai envie de dire parfait parce que rien que la photo est déjà presque parfaite quand elle est prise en studio etc et donc le selfie du jour permet en fait de vous voir vraiment à l'instant T vous voyez ce que je veux dire donc vraiment c'est pour vous voir comment vous êtes maintenant sur le moment et il n'y a pas de il n'y a pas sans savoir de surprise en fait donc il faut vraiment que ce soit pris au tac au tac voilà vous ne réfléchissez pas vous ne cherchez pas à faire de la mise en scène c'est toujours pareil on se met face à une lumière du jour pas trop non plus en surexposition c'est toujours pareil ne mettez pas vos photos enfin ne prenez pas vos photos entre midi et 14h parce que là vous risquez d'être en surexposition et pareil ne prenez pas vos photos très tôt le matin ou très tard le soir parce que là vous risquez d'être dans la pénombre et du coup ce ne sera pas génial voilà donc ensuite aussi ce que j'ai oublié de dire pour les photos plein pied du coup si vous avez quelqu'un pour vous prendre c'est parfait si vous êtes tout seul vous mettez le retardataire c'est parfait aussi par contre prenez le en mode rafale c'est à dire vous mettez par exemple le mode sport si vous avez un appareil photo numérique ou vous prenez vraiment très rapidement beaucoup de photos si vous n'avez pas de mode rafale mais vraiment le mode rafale en fait ça vous fait ta 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 ça prend une photo toutes les demi secondes j'ai envie de vous dire et du coup en fait vous avez vraiment la démarche qui va bien et après vous sélectionnez forcément la meilleure photo qui vous conviendra le mieux aussi ce qui est important alors tout le monde n'est pas apte à choisir ses photos je dis ça parce que bien souvent on ne se perçoit pas comment le monde nous perçoit et donc c'est très important si vous pouvez si vous avez la possibilité bien entendu de faire choisir vos photos à quelqu'un d'autre à quelqu'un de l'extérieur pourquoi je dis ça parce que vraiment nous on va être amené à choisir des photos qui selon nous nous mettent le plus en valeur mais bien souvent c'est pas ça enfin nous parce que nous en fait on voit que nos défauts si vous voulez donc forcément on va se focaliser sur les défauts et une photo qui pourra être très très belle avec vraiment de l'émotion qui ressort du caractère etc va nous paraître horrible parce que par exemple je sais pas vous avez un truc sur le nez qui vous plaît pas va vous paraître horrible parce que vous vous voyez que ça alors que par rapport à une autre photo finalement elle aurait été mieux vous voyez donc c'est très important de faire choisir avec quelqu'un vos photos limite vous vous êtes tous les deux je dis pas que vous vous mettez dans une pièce tout seul et vous laissez cette personne vous faites à deux à la limite mais c'est bien aussi d'avoir un oeil extérieur parce que vraiment on a pas la perception de soi comme on devrait donc c'est très important de pouvoir aussi avoir un oeil extérieur à ce niveau là voilà en tout cas j'espère que mes conseils vous auront été utiles et vous seront utiles par la suite pour créer votre book photo et sachez une chose ne soyez pas déçus si jamais vous ne correspondez pas à une oeuvre de casting ce n'est pas grave c'est le jeu c'est la vie d'artiste en tout cas si vous souhaitez vous abonner à la chaîne vous pouvez le faire en bas à droite et activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications en temps et en heure vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à interagir commenter cette vidéo sur ce moi je vous dis au revoir je vous remercie prenez soin de vous bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie